Bienvenue sur France et le jour Aujourd'hui, on révise le vocabulaire du supermarché Les instructions Le trait souligne que le son est accentué L'étoile montre que le son est resté en suspens Le petit X signifie que la lettre est muette On fait une liaison quand la consonne finale du mot suit un autre mot, commençant par une voyelle Écoutons Le parking Le chariot L'entrée du supermarché Un panier Le rayon Un article Un produit d'entretien Un paquet de pâtes Une bouteille de vin Une boîte de biscuits Une boîte de conserve Un sachet de levure Le tapis roulant La caisse Le caissier, la caissière Un sac à provision La carte de fidélité La sortie Prononçons Le parking Le parking Dans le mot parking Dans le mot parking, les lettres ING se prononcent IGN On entend le son IGN IGN C'est un mot anglais, mais on le prononce à la française Le parking Le parking Le parking Le chariot Les voyelles I et O se prononcent ensemble Les voyelles I et O se prononcent ensemble Le chariot Le chariot L'entrée du supermarché L'entrée du supermarché Le E du mot entrée est muet L'entrée L'entrée du supermarché L'entrée du supermarché Un panier Un panier Les lettres ER se prononcent E Et avec le I devant, on prononce IER Nier Un panier Un panier Le rayon Le rayon Dans le mot rayon, on prononce le Y deux fois Les lettres A et Y font le son E pour RÉ Et les lettres Y, O, N font le son ION Rayon Le rayon Un article Un article Un article Il y a une liaison avec le N de 1 et le A de article Un article Un article Un article Un article Un produit d'entretien Dans le mot produit, le U et le I font le son OUI Produit Et le T est muet D'entretien Les voyelles I et E avec la lettre N font le son ION Encre tiens Un produit d'entretien Un produit d'entretien Un paquet de pâtes Un paquet de pâtes Un paquet de pâtes Les lettres E et T font le son E Un paquet Le A avec un accent circonflexe est un A qui est long Le T de pâtes reste en suspens Un paquet de pâtes Un paquet de pâtes Une bouteille de vin Une bouteille de vin Ici, il y a trois sons différents Les voyelles O et I avec un accent circonflexe se prononcent OUI Une boîte Et le T et le S de biscuit sont muets Biscuit Biscuit Une boîte de biscuits Une boîte de biscuits Une boîte de conserve Une boîte de conserve Un sachet de levure Un sachet de levure Les lettres E et T du mot sachet se prononcent E Un sachet Et le R de levure reste en suspens Levure 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 Un sachet de levure Un sachet de levure Le tapis roulant Le tapis roulant Le S de tapis est muet et le T de roulant est muet aussi. Les lettres A et N forment un seul son, le son EN. Roulant. Roulant. Le tapis roulant. Le tapis roulant. La caisse. La caisse. Les voyelles A et I se prononcent E. La caisse. Et les deux S restent en suspens. La caisse. La caisse. La caisse. Le caissier. La caissière. Le caissier. La caissière. Les voyelles A et I dans ce mot se prononcent E. Dans le mot caissier, il y a deux sons. Le son I et le son E. Le E et le R se prononcent E. Iyer. On les prononce ensemble. Caissier. Et dans le mot caissier, la voyelle I et le son R à la fin se prononcent ensemble. On fait une liaison avec le C de sac et la lettre A. Sa caissier. Sa caissier. Sa caissier. Provision. Et les sons I et le son ON à la fin se prononcent ensemble. Provision. 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 Et le S change en le son Z. 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 Provision. Un sac à provision. Un sac à provision. La carte de fidélité. La carte de fidélité. La carte de fidélité. La sortie. La sortie. La sortie. Dans ce mot, le I à la fin est muet. La sortie. La sortie. La sortie. Pratiquons. Pratiquons. Pratiquons ensemble. À ton tour. Répète lentement. Répète normalement. le rayon, le chariot, un sachet de levure, l'entrée du supermarché, un paquet de pâtes, un article, un produit d'entretien, le tapis roulant, une boîte de biscuits, le caissier, la caissière, la caisse. Pratiquons ensemble. Répète rapidement. Un panier, le parking, une boîte de conserve, la sortie, un article, le chariot, une boîte de biscuits, un sac à provisions, une bouteille de vin, le caissier, la caissière, l'entrée du supermarché, la carte de fidélité. C'est fini ! On a révisé tout le vocabulaire ! Continue à travailler ta prononciation tous les jours avec Français Toujours ! Abonne-toi à Français Toujours ! A bientôt ! moving moi ! Jouks !